Et voilà, j'ai écouté avec attention l'intervention de notre ami, notre ami, comment il s'appelle ? Farid. Kabyle. Farid, ah, Kabyle, lui, c'est vrai. Il est Kabyle, lui. Mordine. Donc j'apprécie à chaque fois l'intervention. Il a beaucoup de bon sens. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais ça c'était Farid, Jonas, c'était Farid. Ce n'est pas nous le dire. C'est Farid, 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 Farid. Je confonds toujours avec Mordine. Donc Farid, c'est un compatriote. Il faut que tu le saches, David, tu vois ça ? Moi je suis un amazir, je suis un berbère. Donc Farid, il ne le dit pas souvent. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Comment on dit ? Ahsan al-Nas, ahsan al-Nas, berbère. Voilà. Donc moi je t'appelle parce que j'apprécie tes émissions, ainsi que celle de Morgane, que j'aime beaucoup. J'écoute ici et maintenant depuis longtemps, depuis sa création, mais je n'interviens pas souvent. Et je remercie Didier d'avoir persévéré dans cette voie-là, d'avoir une radio où on puisse s'exprimer. Voilà. Donc j'ai suivi avec attention ton dialogue avec Farid. Effectivement, moi, il y a une certaine, comment ça s'appelle, une écrivaine tunisienne qui a parlé par rapport au prophète. Elle a écrit un livre, c'est Ella Vardy. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle « Les derniers jours du prophète ». Donc elle a beaucoup parlé sur ce problème de succession du prophète à la fin de sa vie. Et c'était extraordinaire. C'est dans la Sunna, tout ça. C'est extraordinaire. Parce qu'elle disait que juste après la mort du prophète, les gens, c'est-à-dire les Gémécois, tout ça, ils étaient stupéfaits. Et comment le prophète pouvait mourir ? Normalement, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il est immortel. Donc il est resté trois jours. Comme ça, ils ne l'ont pas enterré. Il était en décomposition. Et au bout de trois jours, ils se sont faits de la guerre. Voilà. Ainsi de suite. Après, il y a eu toute la suite avec tous les califs maudits qui ont les enneillades. Ils ont fait un truc incroyable. C'est des choses impossibles à comprendre. Et donc, il y avait après la succession d'Ali. Ali, bien sûr, il a été massacré, lui et sa famille. Et ainsi de suite. Bon. Toi, tu connais beaucoup mieux que moi cette histoire-là. Tu connais mieux que moi cette histoire-là. Et la parité de cette période-là, tout allait très mal par la suite au niveau de la procédure. Bon. Même si l'islam a été propagé par la suite. Mais sur des bases vraiment pas... Pas... Comment dire ? Pas extraordinaires. C'est-à-dire que c'est des guerres. Puis c'est des guerres que de la propagation de la foi musulmane. Tu m'écoutes ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mon ami. Voilà. Je vous écoute. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites que la propagation de l'islam ne s'est pas faite comme ça. D'une façon... Ça a été terrible. Ça a été... C'était des massacres pas possibles. L'Iran, par exemple, de la Perse, a été carrément vraiment violée. L'Égypte, partout, l'islam, entre guillemets, passait. C'était des catastrophes pas possibles. Que ce soit au niveau culturel ou autre. Même en arrivant en Afrique du Nord, au Maghreb, comme on dit maintenant, c'était pareil, mais la résistance a été extraordinaire de la part des ambasers, des berbères, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup résisté. Mais malheureusement, on reste toujours dans cette fameuse imposture de soi-disant... Bon, je n'ai rien contre les Arabes. Absolument rien contre les Arabes. Que tout est les Arabes. L'Indalouésie arabe. L'Afrique du Nord arabe. Toi, tu écris des ouvrages à ce niveau-là, de cette imposture des Arabes partout. Il y a des Arabophones, on n'est pas tous des Arabes. On a beaucoup apporté à cette langue arabe. Beaucoup de savants d'origine perse ou un mazir berbère qui ont beaucoup apporté à la civilisation arabe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On assiste à quoi ? À de l'imposture, imposture, imposture. Vous savez ? Entre guillemets, la conquête de l'Indalouésie a été faite par les Amazirs. Ibn Arabi, Ibn Rushd, Azir Ouest. C'était des Amazirs. Mais bon, bref. Mais on assiste pourquoi l'islam n'avance pas. Toi, tu apportes des arguments par rapport à ça. Tu rends service à l'islam. Tu rends service à l'islam. En essayant de dépouiller tous ces mensonges qui entourent cette révélation, cette religion. Mais malheureusement, on assiste à une résistance incroyable de la part des gens qui ne veulent pas que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire, M. David. Merci, Jonas. C'était très riche ton intervention. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je veux préciser une chose à notre ami Jonas et aux autres qui nous écoutent. Ce qui est... C'est vrai. Il y a raison quand il parle des massacres qui ont été faits dans le monde musulman d'aujourd'hui. Dans le monde arabe au fond d'aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, en Algérie, Nord-Afrique, enfin, Berber, quand on le dit, c'est 5 000 ans de civilisation. 3 500 ans avant l'islam. C'était Berber là-bas. C'est les femmes qui gouvernaient chez eux. C'était des gens civilisés. L'islam, il attaque. Alors tu es musulmane, sinon on va te tuer. Les femmes s'adorent, hijab, tatati, tatata. Bravo, tu as raison. Les autres pays aussi, c'était la même chose. Fénéryen, Fénéryen, c'est Fénécyan. C'est des grandes civilisations. L'Iban, la Syrie et tout ça. La Perse aussi, comme tu viens de le dire. Une chose que je vais vous dire, certaines choses qu'on dit, ce n'est pas vrai, c'est exagéré. Et puisque les écrivains ne font pas le travail comme il fallait d'aller chercher la source, ils disent n'importe quoi. Par exemple, Mohamed, quand il est mort, deux secondes après sa mort, c'était la guerre de successeurs. On disait qu'il était fou et il est mort. Bonsoir, c'est qui ? Oui, c'est Jonas. De nouveau ? Oui, je vous écoute, Jonas. Ben, j'ai appelé tout à l'heure. Donc, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Donc, ça a été coupé. Ah non, vous m'avez dit au revoir, vous êtes parti, je crois, non ? Ce n'est pas moi qui ai coupé. Ah ben non, ça a été coupé. Mais ce n'est pas grave. Je vous écoute, je vous écoute, monsieur Jonas. Voilà, j'ai dit ce que je voulais enfin faire passer, pour dire que ton émission est vraiment intéressante. Les sujets que tu traites sont vraiment importants et intéressants. Alors, j'espère que les gens vont finir par comprendre la profondeur de ce que tu dis. Parce que les gens ne comprennent pas toujours, alors que c'est très important. Voilà ce que je voulais, pour conclure, je voulais dire. Merci. Voilà, monsieur David. Merci, monsieur Jonas. Merci de compléter votre intervention. Merci. Moi, je vais vous dire une autre chose. Je vais le dire, puisque c'est moi que je le sais. Mais vous aussi, vous étiez très nombreux, toujours. Devenir témoigner sur cette antenne. Moi, je suis tellement satisfait de ma vie de 64 ans que j'ai. Surtout grâce à Didier Depeche, qui depuis déjà presque 40 ans, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur cette antenne. Mais j'étais écrivain depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire depuis 50 ans, j'ai écrit. Cette année, c'est mon cinquantième anniversaire d'écrivain. Grâce à Dieu, que je crois en Dieu, n'oubliez pas. Je suis laïque, mais je crois en Dieu. Je n'ai pas de religion, mais je crois en Dieu. Grâce à Dieu, moi, grand architecte de l'univers, grand cerveau, grand penseur, grand organisateur du cosmos, voilà. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas Allah, une personne, non. C'est quelque chose, un phénomène, que je le crois. Je suis satisfait, puisque grâce à mes écrits en plusieurs langues, mes interventions radio et télévisées, je veux le dire, puisque personne d'autre ne le sait pas. Vous vous dites, de temps en temps, vous êtes très sympa, très gentil. Mais on a réussi à faire des choses, échanger la tête des gens vers la raison, partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici, partout dans le monde. Vous voyez, si aujourd'hui, moi, à l'époque, enfin, je ne vais pas citer, mais il y a un bouquin récemment qui est sorti, il parle de David Abbassie comme un auteur de mille visages en français. Là-dedans, il y a énormément de photos, mais il y a énormément de témoignages, de grandes personnalités internationales. En faveur de mes écrits, je les remercie beaucoup, surtout les cinq derniers présidents que j'ai connus ici en France. Je n'ai pas connu Pompidou, ni Général de Gaulle. C'est le chat d'Iran qui connaissait Général de Gaulle. Moi, je ne l'ai pas reconnu, puisque je n'étais pas encore là, j'étais tout petit. Mais depuis François Mitterrand, à ce jour, mes écrits, par écrit, étaient adorés par les gens qui dirigent notre pays. Ça, c'est énorme. Je le remercie beaucoup. Le serveur. Et surtout, qu'en plusieurs reprises, les dirigeants du pays, ils ont pris note de ce que moi j'ai avancé, de ce que j'ai écrit. Récemment, j'ai rencontré un ministre avec les autres. Tout de suite, il m'a dit, « Ah, charte républicaine, c'est à toi. Est-ce que tu sais que la charte républicaine, actuellement, elle est en route ? » C'est-à-dire les engagements que les musulmans, surtout le chef de mosquée et les autres, ils devaient donner. Pour respecter les principes de la république. Par exemple, c'est les chartes républicaines. C'est moi que j'ai écrit dans l'Islam de France. Même l'Islam de France, c'était inventé par moi, par David. Même l'Islam politique, aujourd'hui, il est utilisé partout dans le monde. C'était inventé par David Abbassie en 1979. L'Islam de France, le mot, première fois chez moi que je l'ai utilisé, je l'ai inventé pour séparer les musulmans, qui sont de bonne foi avec les musulmans, qui font des politiques, qui utilisent comme une arme politique, comme un parti politique de l'Islam. Je dis Islam politique. Les gens comme Farid, comme Yunus, ce sont des gens de Kabbali, de plusieurs milliers d'années de civilisation. On a dit Islam, ils avaient accepté. Mais après, petit à petit, ils ont compris que ce n'est pas ça la vérité, etc. Mais l'Islam politique, c'est ce que Khomeini l'a pris, ce que les autres ont pris au nom de l'Islam. Ils sont toujours talibans dans l'Afghanistan, on est en train de tuer les gens. La majorité des musulmans sont contre cette politisation de l'Islam. C'est moi qui ai utilisé ce mot-là. À l'époque, le premier ministre iranien, il est mort. Il s'appelait Mehdi Bazargan. C'est-à-dire que le Khomeini prend le pouvoir tout de suite. Le premier ministre, comme président de la République, c'est Mehdi Bazargan. Moi, je le connaissais avant qu'il prenne le pouvoir. Alors, je suis à Paris. Il m'appelle sur un sujet concernant un journal français, etc. Je dis, moi, je ne t'ai pas aimé. Après, tu as collaboré avec Khomeini, tu sais, mais j'ai beaucoup d'esprit pour vous. Patati, patata. Il avait 40 ans plus que moi. Alors, il était maître de Moudjardine du peuple. Un des maîtres de Moudjardine du peuple. Vous le connaissez. Alors, j'ai commencé à l'interviewer. Et là, il existe sur l'Internet, mais c'est en personne. Une heure et demie, vous pouvez aller écouter. Et lui-même, quand je parle de l'islam politique, il dit, c'est l'islam politique. Ce mot-là, je n'ai jamais entendu. C'est une invention de David Abbassi. Et après, il parle, etc. Et lui-même, écoutez bien ça. Il a déjà 30 et quelques années, quand je l'avais interviewé. Lui-même, Mehdi Bazalgan, qui était un des chefs de l'islam politique à l'époque de Shah d'Iran, qu'ils ont fait la révolution, patati, patata. Il devient premier ministre, etc. Et beaucoup de mouvements musulmans, gauche, iraniens, ils le reconnaissaient en lui comme un dirigeant. Lui-même, il y a plus de 30 ans, il me dit, David, on a auteur de politiser l'islam, comme tu viens de dire, tatati, tatata. C'est-à-dire, il avait changé d'avis et il s'est confessé à moi-même et le truc, ça existe. Après lui, vous avez énormément de gens en Iran qui soient fils de nouveau de Khomeini, nouveau de Khomeini, Hossein et Khomeini. Moi, quand j'étais encore en Iran, il y a déjà 40 ans, je l'avais invité, il a fait un discours deux mois après la révolution contre l'islam politique de Khomeini et le Khomeini même. C'est-à-dire, je suis satisfait de mon travail. Même la dernière chose, je vais vous dire, en attendant que vous êtes en train de composer le numéro, la semaine dernière était l'anniversaire de Farah Diba, la femme de Chah d'Iran. Alors, j'ai fait un scoop mondial, c'était formidable. La fille de soeur d'Ali Khomeini, Ali Khomeini, sa soeur et sa fille, elle téléphone en direct et elle félicite l'anniversaire de Farah Diba, la femme de Chah d'Iran. Ça, c'était énorme. Puisqu'ils sont contre, c'est de tendance contre. Ils ont fait la révolution et ils considèrent la famille de Chah d'Iran. On est pour le compte, c'est autre chose. Mais l'acte était historique. La fille, elle vient, elle s'appelle Farideh. Farideh, elle vient avec Chador, avec Hijab, que vous voyez, l'islamique, tout ça, sur Zoom et il parle en direct avec Farah Diba. Farah Diba, le lendemain, après, quand on a parlé ensemble, il m'a dit, est-ce que c'est vrai, M. Abouzi, c'était la fille de Batri Khomeini ? Je dis, oui, madame. C'était elle-même. Elle ne croyait pas. Après, la fille, elle m'appelle, elle dit, moi, je veux parler au téléphone avec Farah Diba. Je dis, d'accord, je veux parler, pas de problème. Mais quand je parle avec Farah Diba, je dis, écoute, Farah Diba, il veut parler avec toi, il m'écoute toujours. Quand je lui demande quelque chose, appelle quelqu'un, fais ça, elle est tellement gentille, son Altesse, et il fait tout ça. Mais cette fois-ci, il a refusé, il a dit, écoute, David, si je l'appelle, elle est à Théhéran, moi ici, moi, ils vont savoir, ils vont poser des problèmes pour elle, parce que pendant des années, ces gens-là, sa famille était réfugiée, contre le régime, contre les patatis, voilà. C'est-à-dire, ça aussi, c'est un acte formidable, la fille, enfin, c'est sa fille, c'est la fille de sa soeur, soeur, oncle, c'est la même chose, de pouvoir, le guide spirituel iranien, il est contre lui, il est contre son islam politique, et il est avec nos idées, tu sais, elle est de ce côté, la Farah Diba. C'est ça qui est adorable, formidable. C'est pour ça, nous, on est satisfaits de ce qu'on a fait, l'impression qu'on a où, mes idées, mes écrits partout dans le monde, moi, je suis tellement satisfait actuellement. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, on va vous écouter, c'est votre tour. On va vous écouter, on va vous écouter, on va vous écouter. Sous-titrage ST' 501